La rencontre d'aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu ce que j'ai fait depuis le début de la journée. Nous avons rencontré des gens aujourd'hui, des manufacturiers, des entrepreneurs. Ce matin, nous avons eu une rencontre où j'ai exprimé un peu les objectifs du ministère et j'ai particulièrement parlé de la stratégie américaine que nous avions au sein du ministère et compte tenu qu'il y a beaucoup d'exportateurs ici dans la région que l'on appelle administrativement Chaudière-Appalaches. Je pense que c'est un sujet qui était pour eux beaucoup d'intérêt, donc j'ai eu l'occasion de faire le tour de certaines questions et également de discuter avec eux de certaines problématiques qui sont vécues par les entrepreneurs ici dans la région, particulièrement dans leurs relations avec les États-Unis. Alors ça, ça a été une première partie de la rencontre. Deuxièmement, je voulais également vous dire que compte tenu que je suis président du comité ministériel sur la relance d'Haïti, j'ai eu l'occasion également de visiter aujourd'hui une des maisons fabriquées par la maison La Prise, une maison qui va servir éventuellement en Haïti. Et ça, c'est une opération qui est faite par la Croix-Rouge mondiale et qui vont s'assurer d'avoir des maisons La Prise en Haïti pour la relance. Ça fait partie des plans de relance, si on veut, de ce pays-là. Alors, c'est un peu les raisons principales. Cet après-midi, le rôle sera un peu plus politique, parce que je rencontre des gens de la Commission jeunesse qui sont en tournée, des militants également. Et donc, l'ensemble de la journée va servir à faire le point également sur la situation. Et il est toujours important d'avoir le pouls des gens sur place aussi. Et tout à l'heure, j'aurai l'occasion de rencontrer le maire aussi pour discuter un peu du rôle international de la ville de Montmagny. Il y a des liens actuellement entre une ville en France qui est Montmagny, et Montmagny-France et Montmagny-Québec. Alors, c'est un peu l'ensemble de la journée. Je suis allé aussi au Musée de l'Accordéon pendant quelques instants, qui est un… j'ai été très impressionné. On va parler de 45 000 visiteurs sur une base annuelle, ce qui, à mon avis, est quelque chose de très intéressant. Et surtout que quand on visite certaines régions, on s'aperçoit que dans le domaine touristique, l'avenir est beaucoup à ce qu'on appelle la spécialisation, les niches particulières. Et je trouve que c'est un musée qui était très bien fait, très impressionnant. Et donc, je pense que c'est un bon véhicule pour le Québec, qui a évidemment besoin toujours d'une relance dans le domaine du tourisme. Donc, ça aussi, c'est très, très heureux de voir ce musée là-bas. J'ai travaillé pendant de nombreuses années. J'ai été impliqué, à un moment donné, pour votre information, à Montmagny. J'avais… à l'époque où j'étais chez Corus, j'avais été président de Corus à l'époque, et on avait demandé à ce que CFEL, à l'époque, qui était la station, sous la direction de Michel Montmini à l'époque, et on avait demandé, j'avais présidé en 2005 ou 2006 là, à ce que CFEL ait une plus grande fréquence, une portée, je pense qu'on devait passer de 10 000 à 30 000 watts de portée, de diffusion. Et donc, on avait fait la demande au CRTC, qui l'avait acceptée à ce moment-là. Et donc, mais par la suite, évidemment, là, je n'étais plus là, à partir de 2007, je ne peux pas, mais j'étais là, j'étais là durant une certaine période où on avait acquis, à ce moment-là, c'était propriété, pendant un certain temps, du groupe Power, qui avait la station de Montmagny. Et par la suite, c'est Corus qui avait acheté ça. Alors, je voulais juste vous dire, donc, je suis habitué, je suis déjà venu à quelques reprises ici, et entre autres, je suis un habitué de l'Oiseulière. Bien, c'est toujours la question. Je pense qu'on a le point le plus important, je vous dirais, c'est que depuis qu'on a l'ALENA, qui est une très bonne chose, l'ALENA, c'est le marché commun Canada, États-Unis, Mexique, les Américains ont un petit peu tendance à nous mettre dans le même bain que les Mexicains. Et notre rôle dans ça, c'est que les Américains, depuis, je vous dirais, les 18 derniers mois, ont des mesures, surtout avec le Buy America, ont des mesures protectionnistes assez grandes. Et donc, il faut travailler à lutter contre ça. Et une des façons qu'on a réussi à lutter contre ça, c'est qu'on réussit maintenant à faire en sorte que le Canada se soustrait maintenant des mesures du Buy America Act, ce qui nous aide à améliorer la situation pour ceux qui ont besoin d'exporter. On travaille de très près avec les Américains pour améliorer la sécurité aux frontières, mais en même temps la fluidité aux frontières. Et les problèmes demeurent, non pas tellement à l'échelle nationale aux États-Unis, mais il y a certains problèmes qui demeurent pour nos exportateurs. Moi, ce matin, j'ai entendu parler qu'il y avait des travailleurs du Québec qui vont, par exemple, travailler dans le Maine, dans le domaine du bois, et qui, pour l'instant, pendant des années, on a toléré une situation. Et là, probablement, parce que le taux de chômage au Maine est probablement très élevé, et là, l'État a passé une loi qui, je ne dirais pas interdit, mais en tout cas, ne favorise pas l'entrée des travailleurs actuellement à ce niveau-là. Alors, ça, c'est une situation qui nuit à certaines entreprises ici. J'ai eu l'occasion de parler avec des dirigeants là-bas. Et M. Charest a déjà, d'ailleurs, eu l'information à cet effet-là. Il était à Lenox, dans le Massachusetts, à une réunion des gouverneurs du nord-est américain et des premiers ministres de l'est du Canada. Et il a déjà eu l'occasion d'en discuter avec le gouverneur du Maine, qui va regarder la situation de ce côté-là. Alors, on essaye... Il y a quelques cas isolés, là, dans le domaine du bois, puis dans certains domaines de mobilité, de fluidité, qui sont un peu plus problématiques pour nous. Mais il faut comprendre que les Américains ont d'énormes déficits actuellement. Il faut comprendre que les Américains ont investi des sommes considérables pour relancer leur économie. Et c'est sûr que les Américains, les politiciens américains, sont souvent sous de fortes pressions pour que les emplois restent chez eux. Alors, c'est ça qui est le défi auquel on a à faire face. Mais la bonne nouvelle là-dedans, c'est que les Américains, maintenant, reconnaissent de plus en plus que le Canada, que le Québec, c'est vraiment un cas à part et que les problèmes, je dirais, sont beaucoup plus importants entre le Mexique et les États-Unis qui peuvent l'être entre le Canada. On n'a pas d'immigration illégale. Il n'y a pas de commerce de drogue entre le Canada et les États-Unis. Il n'y a pas de compétition déloyale pour les salaires. Il n'y a pas un nombre important de ces choses-là. Donc, en ce sens-là, je pense que, et en plus, avant, il y a quelques années, il y avait un peu de tension parce que le dollar était à 65 sous américains. Maintenant, le dollar est à 95 sous américains. Donc, il n'y a pas vraiment de matière à avoir, de compétition. Alors, nous, on essaie d'améliorer les choses et d'aider nos entreprises à être à la fois plus compétitives et à pouvoir entrer aux États-Unis le plus facilement possible. Mais il existe parfois des petits accrochages ici et là. Et juste pour vous donner un ordre de grandeur, les exportations du Québec de façon générale aux États-Unis, c'est quand même 40 milliards de dollars. C'est beaucoup d'argent. Et donc, il faut être très près de ce qui se passe.